Bonjour les amis, que ce soit je suis à Maurice ou bien je suis dans d'autres pays et aussi bonjour frères et sœurs en crise et bienvenue à Poussé à service du dimanche du 28 novembre 2021. Alors comment on peut trouver que vite encore là, les temps encore difficiles et nous peut trouver aussi que beaucoup du monde peut continuer à être infecté et nous trouvent aussi beaucoup du monde aussi qui peut être mort. Nous peut trouver aussi la souffrance des gens du monde en termes de santé, que ce soit physique, émotionnellement ou bien mentalement. Il y en a d'autres aussi qui peuvent souffrir financièrement, difficiles pour le travail et nous n'avons pas de travail du tout. Il n'est pas capable de jouer au début à la maison et nous trouvent aussi une recommandation que nous restons à la maison, nous restons à la maison et nous pouvons trouver une souffrance de la solitude des bonnes personnes. Ou bien je trouve beaucoup dans la case, nous sommes pas capable de gérer notre relation et nous gérer notre conflit entre familles, entre frères et sœurs. Et quand nous trouvons tout cela, le futur il paraît incertain, le futur il paraît noir et il paraît peinant aucune solution. Mais ce qui est intéressant, la Bible nous parle toujours d'une solution à travers Jésus-Christ. Alors dans Jean chapitre 10 verset 9 à 10, la version de la Bible du Sommeur lui dire « C'est moi qui suis la porte ». Jésus-Christ est en train de dire ses paroles, lui dire « C'est moi Jésus-Christ qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. » Verset 10, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. » « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Dans ce verset, Jésus-Christ parle de lui-même la porte. Et qui la porte ça? Il dit « Celui qui entre par la porte-là pour être sauvé ». C'est-à-dire Dieu lui-même dit « Pour sauver cette personne ». Si cette personne entre par la porte de Jésus-Christ et lui dire « Il pourra aller et venir librement ». C'est-à-dire Dieu pour accompagner partout. Quand il peut aller et venir librement. Et lui dire « Il pourra trouver de quoi se nourrir. » C'est-à-dire dans sa vie-là, Dieu peut être libre dans ce besoin. Le voleur, le diable, il vient pour détruire. Il vient pour trouver aucune solution. Il ne trouve pas une solution pour trouver un monde de ténèbres. Mais lui dire « Jésus-Christ dit à moi, il vient, afin que les hommes et les femmes, tous les mondes, se tiennent la vie et la vie en abondance. » Dieu est fini afin, pas de nous être seulement une vie éternelle, mais aussi qu'ils sont capables de vivre bien l'eau sans la terre. Alors donc, au lieu qu'il nous est capable d'être découragés, nous sommes capables de lever. Lever la parole de Dieu ce matin, il encourage nous pour lever. Et qu'il nous aille vers Jésus-Christ. Et qu'il est capable d'être nous dans nos besoins, afin qu'il nous gagne la vie en abondance. Que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de manque de nourriture, que ce soit en termes de finances, que Jésus-Christ est capable d'être nous dans nos problèmes. Dans cette vie, tous les mondes, d'une manière, d'une autre, d'être brisé, donc lui aussi d'être blessé par beaucoup de circonstances. C'est pour cela, nous tous, nous biserons continuellement à nous rencontrer Jésus-Christ dans la vie, nous aller vers Jésus-Christ. Alors, il y a quatre solutions pour qu'il est capable de délivrer de nos problèmes. Premièrement, il y a bien sûr les médecins, quand nous avons des problèmes de santé, nous avons des médecins, nous avons des psychologues, des psychiatres. Si nous avons des problèmes, les deux, nous avons des physiques qui nous a guettés. Tout cela, nous, nous, nous avons des problèmes, quand nous souffrons de nous, les deux, nous avons des physiques. Mais, les trois autres solutions, nous trouvent l'Église et la parole de Dieu apportent ces trois solutions. Quelles sont ces trois autres solutions? C'est pour cela que la parole de Dieu nous a écoutés, nous a compréhensés et nous a agiés. Et comme ça, la parole de Dieu, quand nous comprenons ces choses, quand nous agir, nous restons en bonne santé. Que ce soit spirituellement, émotionnellement, mentalement et même Dieu guérit-nous physiquement. C'est pour cela, moi, courage de tout. Reste connecté avec l'Église, avec la parole de Dieu. Écoutez, comprends, mettez en pratique. C'est pour cela, nous faire ce online service tous les dimanches, afin de tous capables de gagner l'occasion. Écoute-nous. C'est pour cela, reste connecté avec l'Église de Saint-Paul. Reste connecté avec Jésus-Christ, reste connecté avec la parole mondiale. Troisième façon que nous trouvons, que nous sommes capables d'être délivrés de nos problèmes, c'est que quand nous cherchons l'aide, l'assistance et la prière d'une personne dans l'Église, d'une ou des frères ou sœurs dans l'Église, nous causons de nos problèmes, nous demandons, s'être priés pour nous, c'est pour cela, nous ennemi, les cellules, les cellules continuent à être ouverts, même si nous n'avons pas été capables de joindre physiquement, mais qui nous capables à le Zoom, à le Teams, à d'autres applications, qui nous restent connectés avec nos frères, sœurs dans les cellules, nous demandons, s'être priés pour nous, et Dieu y répond à la prière et tire-nous d'un humain de problème. Et quatrièmement, bien sûr, nous continuons de croire dans les miracles, nous croire dans la puissance de Jésus-Christ qui est capable d'apprendre la délivrance, la guérison. L'Église, besoin tous les mordis, le Facebook et ceux qui sont malades, nous prier pour eux et nous croire, nous sommes à la foi et nous croire que Jésus-Christ est capable et nous étire-nous d'un problème grâce à la prière. Dans ce, 107, verset 20, il dit, je l'ai en anglais, je suis bien content de lire ça en anglais, il dit, «Then they cried to the Lord in their trouble. » Il dit, « Je criais vers le Seigneur dans ce problème. » « And He saved them from their distress. » « Et Dieu est diviné pour vivre à cette lettre, à cette récouche, pour sauver de cette détresse. » Et verset 20, il dit, « He sent out his word and healed them. » « He rescued them from the grave. » Alors, comment dit « sauver » ? « He sauver par la parole. » Et nous connaît la parole, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas qu'à dissocier la parole mondiale avec la personne de Jésus-Christ. Et quand il dit Dieu là-dedans, il envoie la parole et il a les personnes être guéries. Donc, ce matin, en écoutant l'Évangile, la bonne parole de Dieu, ceux qui ont des besoins, n'importe qui besoin, « Cry out », crier vers le Seigneur, comme si c'était un cri de détresse. Et Dieu avait cette parole pour qu'il n'y ait pas de délivrance. Et pour terminer, mon introduction, pas un chant qui capable vraiment bénisse ce matin. « You are the God, that He loved me. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. » « You are the God, that He loved me. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Dieu bénisse ce matin. Our God heals. Amen. Bonjour Frère et Sœur en crise. Et bienvenue pour ce online service pour le dernier dimanche de ce mois en novembre. Et ce matin, j'ai envie de lire avec eux, qu'ils trouvent dans Somme 34, et qu'ils dirent, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et c'est pourquoi ce matin, vous, Dieu, nous ensemble, nous invitons, d'accord, pour chanter de tout notre cœur, de toute notre force, de notre Dieu qu'il a au milieu de nous. Bonne vie, vie en toi, Seigneur de la force. Vie en toi, Seigneur de l'espoir. Vie en toi, Seigneur de l'espoir. Lies en toi, Seigneur, en toi, lies en toi, nous louons et toi de tout me l'éclat, 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 Lies en toi, me la vie, Lies en toi, Seigneur, me la force, Lies en toi, Seigneur, me l'espoir, Lies en toi, Seigneur, en toi, Lies en toi, I praise you with all of my life, I praise you with all of my strength, With all of my life, with all of my strength, All of my hope is in you, My life is in you, Lord, my strength, He's in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you, my life, He's in you, my strength, He's in you, my strength, He's in you, Lord, my hope, He's in you, Lord, in you, it's in you, it's in you. In you, it's in you, it's in you. Puisqu'il m'aime, c'est Dieu qui dit, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et ce matin, vous êtes capables, join nous ensemble pour vraiment proclamer ce chant devant le Seigneur. Amen. I will dwell in the secret place of the Most High. I will stay in the shadow of your wings. For, Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you. Secure I stand. You will deliver me, your truth will be my shield. Jesus, you cover me, your love, my fear prevails. I will dwell in the secret place of the Most High. I will stay in the secret place of the Most High. I will stay in the shadow of your wings. For, Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you. My hope is in you. My hope is in you. Secure I stand. You will deliver me, your truth will be my shield. You will deliver me, your truth will be my shield. Jesus, you will deliver me, your love, my fear prevails. No evil, no terror. No evil, no terror, no error, no place shall ever come near me. For you are my safety, for you are my safety. For you are my safety, my hiding place. For you are my safety, my hiding place. Jesus, I trust in you. No evil, no terror, no error, no place shall ever come near me. For you are my safety, my hiding place. Jesus, I trust in you. Oh, Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you. Secure I stand. You will deliver me, your truth will be my shield. Jesus, you cover me, your love, my fear prevails. You will deliver me, your truth will be my shield. Jesus, you cover me, your love, my fear prevails. Alleluia. C'est vrai, Seigneur. Dans ton amour, Seigneur Dieu. Vraiment, peine en peine, peine peur, Seigneur Dieu. Vraiment, peine en peine, peur, Seigneur Dieu. Oui Seigneur, parce qu'il nous connaît, Seigneur. De ne dire qu'il n'est pas pour craindre Ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole du jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Seigneur Ni la contagion qui fera en plein métier, Seigneur Parce qu'il nous fait toi, Seigneur Notre refuge, notre fordresse Et en toi, Seigneur, nous confier nous-mêmes, Seigneur Notre vie, Seigneur, dans te la mets, Seigneur Notre pays, dans te la mets, Seigneur Merci, grand Dieu, pour ces promesses, Seigneur Telle, Seigneur Dieu, telle est ces promesses si grandes, Seigneur Dieu Pour nous, tes enfants, Seigneur Merci, grand Dieu Alléluia As her dear paddle forth, the waters of my soul longing have to be You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my strength, my shield To You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all my heart desire and I long to worship You alone, all Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en ce moment comme si pris dans un sandwich, avec le virus toujours là devant nous, qui empêche-nous de progresser, empêche-nous de l'avant. Et derrière nous, nous percevons l'ombre ou ça le spectre d'une économie sombre qui, comme si, peut pourchasse-nous et qui est capable, cause plusieurs personnes sombrer dans la pauvreté et dans le manque. Dans l'épisode qui me prend comme lecture principale, notamment Exode 14, versets 5 à 14, le peuple de Dieu était dans une situation plus ou moins similaire. Et il est bon qu'il nous rappelle comment l'intervention divine, il ne secoue le peuple d'une extermination certaine. Effectivement, après ce qu'on appelle les diplées d'Égypte, nous avons parlé de ça dans l'Exode, les chapitres 7 à 12. Les autres liés à la maison, bien sûr, parce que c'est très long, parce que c'est assez détaillé. Après les diplées d'Égypte, donc, le peuple de Dieu est finalement libéré de l'esclavage. Mais bientôt, le cœur de Pharaon peut être une nouvelle fois, être endurci par Dieu. Et Pharaon peut regretter pour qu'il laisse partir le peuple de Dieu hors d'Égypte. Il y a la libre voie et ils seront normés à la poursuite du peuple de Dieu. Et voilà, nous trouvons le peuple de Dieu dans une situation sans issue, au pied du mur, nous allons dire. Devant eux se trouve la mer rouge et derrière eux se trouve l'armée de Pharaon. Essayer de traverser la mer rouge, c'était un amour certain, tout comme faire face à l'armée de Pharaon. Parce que c'était quand même une armée qui peut venir, sans pitié. La seule option, c'était de se rendre. Mais se rendre, c'était le retour à l'esclavage sur le joug terrible de l'Égypte. D'un point de vue tout simplement humain, le peuple de Dieu était perdu. Il n'y avait plus d'espoir. Il ne partenaient aucun semestre de sortie. Mais Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Malgré que les personnes avaient peur et étaient paniquées. Tu trouves ça dans la lecture, dans l'Exode 14, verset 10. Si on essaie de remettre ça un petit coup à l'écran, on voit ça. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait les enfants d'Israël, lèvèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Malgré... Le peuple avait peur et était paniqué. Mais malgré cela, nous trouvons que dans les versets 13 à 14, Moïse dit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Moi, je suis bien content à la version anglaise qui dit à Goumza. Le Lord will fight for you. You need only to be still. Exodus 14, 14. Le Lord will fight for you. You need only to be still. C'est le Seigneur qui va combattre pour nous. Nous y sommes bien restés tranquilles. Nous attendons. Nous n'avons pas grand-chose à faire. Dans ce 46, verset 11 aussi, il dit à nous, arrêtez. Je connais que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur toute la terre. Arrêtez et connais que je suis Dieu. Parfois, nous trouvons paniqué. Parfois, nous trouvons devant une situation adverse, devant une situation alarmante. Nous gardons pas à gauche, à droite. Nous s'est gagné de l'aide qu'ils sont capables. Mais la parole de Dieu dit que le Seigneur combat pour nous. Le Seigneur peut agir pour nous et qu'il nous a fait confiance et qu'il nous atteigne que le secours vienne de notre Dieu. Autre chose à noter dans cet épisode, c'est l'intervention de l'ange de Dieu. L'ange de Dieu qui est bien souvent nous négligeait. Nous vous trouvons dans Exode 14, verset 19 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, parti et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait, parti et se tient derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse. de l'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent pas de l'un de l'autre pendant toute la nuit. Nous trouvons que l'ange de Dieu était devant le peuple d'Israël. Et derrière, nous connaissons que l'armée de Pharaon peut poursuivre le peuple de Dieu. Mais à un certain moment donné, nous trouvons que l'ange de Dieu, il sortit devant, les vignes, entre derrière le peuple d'Israël, entre l'Israël et l'armée des Égyptiens. Et il empêche cette armée, justement, de s'approcher des Égyptiens, des Israéliens. Comment ça se fait ? C'est un phénomène surnaturel, n'est pas qu'à l'expliquer. Sans l'intervention de l'ange de Dieu, cependant, c'était sûr et certain que l'armée de Pharaon, qui peut facilement rattraper le peuple de Dieu. Parce que l'armée du Pharaon, l'armée égyptienne, le tir à cheval, le tir à mancheur, le tir à aller vite, vite. Tandis que le peuple de Dieu était à pied. À pied, et sinon, beaucoup d'animals, de la famille, des enfants, des femmes, avec Dieu, ils sont même capables à morce, très, très vite. Donc, facilement, l'armée du Pharaon est capable de rattraper Dieu, et tuer Dieu ou ramener Dieu, prisonnier, esclave, en Égypte. Donc, c'est quelque chose, le fait que l'ange qui n'empêche les égyptiens, approche même les israéliens, c'est quelque chose qui peut-être ne va pas réaliser, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de surnaturel, au-delà de notre compréhension, au-delà de notre entendement. Comment ça se fait ? Et je trouvais aussi que, non seulement Dieu peut ouvrir la mer rouge, qui est un obstacle, un grand obstacle devant son peuple, devant le peuple de Dieu, mais Dieu aussi protège le peuple, de façon extraordinaire, qui dépasse toute logique humaine, en empêchant l'ennemi de s'approcher et de faire du mal. En fait, bien souvent, devant une crise ou dans une situation alarmante, nous avons tous tendance à nous fier aux faits ou à la bonne information que nous rapportent les médias, même si nous connaissons que sa bonne information n'est pas nécessairement 100% réelle ou 100% fiable. Et la plupart du temps, ces informations sont mauvaises, négatives, comme dans le cas de cette pandémie de COVID. Et nous allons nous ressentir un sentiment de peur, de certitude qui nous envahit. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous ressaisir et nous devons faire confiance à notre Dieu qui est tout-puissant et qui protège toujours ses enfants. C'est pourquoi il est très, très important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui nous lire la parole de Dieu, qui nous lire la Bible, qui nous rappelle sans cesse que Dieu est tout-puissant et qu'il nous protège. Par exemple, au bout d'un autre, quelques versets là, dans Isaïe 43.2, il dit comme ça, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu mors dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas. » Et dans Isaïe 41.10, il dit aussi que « Ne crée rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Quand je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous trouvez déjà que dans ces deux versets là-même, que Dieu les promettent qu'il est toujours avec nous. « Je serai avec toi, je suis avec toi. » Et que même si nous passons devant une tempête, devant une fleuve, dans dix fées, il n'est pas pour laisser nous être blessés, il n'est pas pour laisser aucun mal nous atteindre. Et là, nous trouvons que dans Isaïe 41.10, le Seigneur dit qu'il est pour fortifier nous, qu'il est pour viner à notre secours, et qu'il est pour soutenir à nous de sa droite triomphante. Donc, dans ce 46.2, il dit à nous aussi que « Dieu est pour un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » « Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Souvent, dans notre vie, nos corps retrouvent-nous dans une certaine détresse, parfois une détresse profonde même, une détresse assez grave, mais qui nous cave, debout sur cette parole, que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne faillit jamais. Et mon corps qui est capable de faire confiance à la parole de Dieu et à Dieu lui-même. C'est un Dieu tout puissant, un Dieu qui tient ses promesses. Quand il nous dit à nous qu'il nous secoue, il est pour viner vers nous dans la détresse. C'est qu'effectivement, il est capable de faire confiance, il est pour secouer nous dans la détresse. Devant notre incapacité humaine et naturelle à faire face à certaines circonstances, parce qu'on n'est pas Dieu nous, parfois nous devons subir les circonstances, mais nous connaissons que Dieu l'intervenait toujours, il l'intervenait de façon miraculeuse ou surnaturelle. Parfois ne pas trouver, ne pas réaliser, ne pas trouver avec nos yeux physiques, mais la parole de Dieu justement, la parole nous rassure que Dieu est toujours là à nos côtés et qu'il les fait agir, qu'il les fait travail et qu'il n'a pas une hanche qu'il les met à nos dispositions, qu'il les fait travailler à notre faveur, malgré les apparences parfois négatives, malgré les apparences parfois contraires, qui pensent que les choses vont très, très mal. Cela me rappelle un autre épisode, dans la Bible, dans Deux Rois, chapitre 6, verset 8 à 17. Deux Rois, chapitre 6, verset 8 à 17. Là, nous trouvons Élisée, le prophète Élisée, qui démontrait cette assurance de voir toute une âme qui est envoyée contre lui. Laisse-nous lire. Alors, à partir du verset 8, le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il était avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « God, toi, de passer dans ce lieu quand les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des chants pour s'y tenir en observation vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur a dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô mon roi, ô mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez, voyez où il est et je le ferai prendre. » On va lui dire, « Voici, il est à deux temps. » Il y a envoyé des cheveux, des chars et une faute troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et est sorti. « Et voici une troupe entourée la ville et avec des cheveux et des chars. » Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de cheveux et de chars de feu autour d'Élisée. » Alléluia. Nous trouvent ici, dans cet épisode, deux personnes qui font partie du peuple de Dieu. Premièrement, nous trouvons Élisée, le prophète, et l'autre personne, c'est son serviteur, Géhazi. Élisée lit l'Étipé, trouve avec des yeux spirituels. Mais par contre, son serviteur, Géhazi, il se pédit avec son Élysée physique jusqu'à ce qu'Élysée prie, prie et poudit. Et qu'il y trouve, effectivement, qu'on le trouvait dans le verset 17, là, que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Et que ses chevaux et ses chars étaient beaucoup plus nombreux que l'armée que le roi syrien avait envoyé pour attraper Élysée. Dans ma circonstance actuelle, nous voyons, mais écoute, nous aussi, non seulement trouver, nous attendre, nous tendons, nous attendons beaucoup de choses négatives, en fait, en ce moment-ci. Nous devons réaliser que Dieu est en contrôle et que notre secours vient de lui. Nous devons être capables, ouverts, 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 spirituels. Si nous ne pouvons pas trouver que Dieu est en train d'agir, que nous ne pouvons pas prier, c'est que Dieu ouvre vers nos lycées spirituelles et nous trouvait dans sa majestue, dans sa toute-puissance, qui est en contrôle de toutes choses, et qui est certainement en contrôle de cette pandémie et qui nous lie pour délivrer nous de ce virus. Et que malgré les circonstances, malgré qu'il nous produise, nous nous sommes morts autour de nous, malgré qu'il nous est en train de nous, que le vaccin n'est pas morts, c'est qu'on m'a dit ça. malgré qu'il nous est en train de dire que ce virus est muté, et qu'il peut y avoir différentes variantes, qui sont plus graves, plus dangereux, plus contagieux. Malgré tout cela, qu'il nous a l'assurance, parce qu'il nous lisez spirituel ouvert, qu'il nous trouve que Dieu peut agir, et qu'il peut agir en notre faveur, qu'il peut agir, qu'il peut protéger nous, qu'il se mangent aussi à l'œuvre de nos vies, de la vie de nos familles. C'est vrai que parfois il y a la crainte, certainement, quand nous tendons des informations, quand nous tendons mal faits, comme utilisateurs, il y a une certaine frayeur, une certaine crainte, une certaine peur qui vient, mais qu'il ne nous laisse pas la peur envahir. C'est vrai qu'il nous est sages aussi, mais connaît que Dieu aussi est là pour nous. Dieu est à notre côté. Dieu est en train d'agir et de nous protéger. Si devant l'adversité, peu importe quelle adversité nous t'enons aujourd'hui, peut-être c'est la maladie, le virus, la COVID, peut-être c'est d'autres problèmes qu'il y a de la peur qui peut faire face aujourd'hui. Peu importe quelle adversité, qu'il y a de la peur qui peut faire face aujourd'hui. Mais si je te pose cette question, comment nous trouver ici, comme le serviteur de l'Élysée, nous dire, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » « Seigneur, comment on peut faire ? » « Seigneur, qui peut faire ? » « Devant ce fléau, devant ce problème, devant cette adversité ? » Si je te pose cette question, « Qui peut faire ? » « Parqu'on est qui peut faire ? » « Parqu'on est qui peut faire ? » Moi, j'ai envie de laisser avec je ces quelques versets des psaumes. Premièrement, le psaume 121, verset 1 à 2. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? » « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Mon mari contente à verset là. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? » « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Parfois, nous nous posons une question quand nous l'éternel, mais qui veut dire, ce qui veut dire, ce qui veut dire, ce qui veut dire, lève les yeux vers les montagnes ? Vous connaissez les montagnes de la Bible, la montagne représente bien souvent la présence de Dieu, comme au mont Sinaï. Et aussi, quand il y a une montagne, c'est aussi une vallée, normalement. Et la vallée, ou la la vallée, représente aussi notre situation difficile. Que nous retrouvons-nous au fond d'un trou, au fond d'une vallée, que nous retrouvons-nous à terre. Somme 23 même, nous parlons de la vallée de l'homme, de la mort. Quand nous traversons-nous dans cette vallée, la mort peut atteindre nous, la mort peut assailler nous, la mort peut prendre la vie. Mais Dieu rassure-nous, qui est avec nous et qui les protège. Je connais dans ce moment-là même, au fond de la vallée, que c'est dans ce moment-là même qui nous devait nous viser vers les montagnes. Ce qui veut dire qu'il nous visait tout nous-mêmes vers notre Dieu, pour nous secourir. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dans le somme 124, verset 8 aussi, nous trouvons cela. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et moi, je vais faire ressortir ici, dans ces deux versets qui nous lèrent, dans le somme 121, verset 1 à 2, aussi somme 124, verset 8. Il y a un genre de répétition. Qu'est-ce qu'il y a un genre de répétition ? Ça veut dire qu'il y a une emphase, une accentuation qui est mise. Et ici, l'emphase est mise sur l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Nous reviendrons dans le verset 121, dans le somme 121, verset 2. Il dit comme ça, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et nous retrouvons dans le somme 124, verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il y a un genre d'accentuation qui est mise ici, sur l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est Dieu qui crée les cieux et la terre, et que toute chose est sous son rein, que rien n'est impossible à Dieu. Il est tout-puissant. Et c'est pourquoi nous visons dans toutes les raisons du monde pour croire, pour être rassurés, que notre secours est effectivement de notre Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si nous sommes capables, tu juste comprends cela. C'est une phrase simple. Mais si nous sommes capables, comprenons cela. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous pouvons comprendre l'immensité de Dieu, la puissance de Dieu. Et que Dieu est dans la capacité de nous délivrer de n'importe quel problème, de n'importe quelle pandémie, de n'importe quel virus qui n'est pas la plus fatiguée de nous aujourd'hui. Mais nous, dans notre attitude, dans notre comportement, nous faisons quand même expecte. Nous faisons énormément attendre-nous à une manifestation surnaturelle, miraculeuse de notre Dieu, qui dépasse notre logique humaine, qui dépasse notre intelligence. parce que si nous limites nous-mêmes, si nous nous mettons Dieu à nos cinq sens ou à notre logique, à ce qu'il nous a pensé, réfléchi, nous ne pas vous laisse Dieu agir comme il est dans notre vie, selon sa volonté, selon sa capacité. Et le secours qui vient du Seigneur ne viendra pas certainement à ce moment, parce qu'il nous peut bloquer Dieu. Quelque part, par notre logique, parce qu'il nous peut faire trop confiance à nous l'intelligence, à nos propres sagesses, à nos logiques humaines. Et là, nous empêchons Dieu d'agir. Nous empêchons le miracle que Dieu a envie de faire de notre vie, vini. Et c'est nous-mêmes le plus grand pérdé en ce moment. Nous prions que ce message capable de remplir cette l'équipe de réconfort et d'espérance dans ces temps difficiles. et que ces paroles qu'ils ont tendées aujourd'hui, ils renforcent, ils donnent encore plus de courage et ils font confiance, mettre toute confiance dans l'Éternel qui a fait des cieux et la terre, parce que notre secours vient de Dieu. Alléluia. Nous termines ici même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage MFP. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness, told through the shadows of my soul, the work is finished, the end is written, Jesus Christ, my living hope. Who could he imagine, so great a mercy? My heart could fall on such boundless grace. The God of ages, sent down for glory, to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm your sovereign. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost his strength on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Amen. It came morning That sealed the promise Your buried body Began to breathe Out of the silence The roaring lion Declared the grave Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501